Sur la haine d'AngelFlower, on débute cette vidéo. On a loupé toute la cinématique, même moi, je ne l'ai pas vue. Parce que, tout simplement, j'étais en train d'essayer de setup tout ça. Alors attendez, juste deux secondes, il faut que je check un petit truc. Voilà, comme ça, on est bon. Je me remets en mode normal. Planète est partie sans dire au revoir. Comment ça, il est parti sans dire au revoir ? Vous êtes fait un vocal et il est parti, c'est ça ? Alors, comment est-ce qu'on s'appelle ? Eh bien, Malikus, les amis, on s'appelle Malikus comme dans tous les jeux pseudo. Il n'a pas été pris encore, j'espère. Voilà, il n'est pas pris. 20 au fait, hommage à la légende, modèle d'interface. Bon, ok. J'ai obtenu des trucs. Alors, Starcraft 2 met en scène trois races distinctes. Oui, parce que du coup, je ne vous ai pas dit, mais on découvre Starcraft 2. La violence. Juste la violence. La violence de toutes tes forces, de tes propos. Présente chacun d'une force et faiblesse et braves dont les armées disposent. Connaître leur profil et leur tactique pour faire la différence. Une victoire éclatante et une défaite cuisante. Ok. Lancer le didactatiel. C'est parti. Donc, ouais, DC Starcraft, en vrai, je ne connais pas. J'ai souvent vu des gens y jouer. Ça m'intéresse beaucoup. Après, voilà. Ah, Jefford, tiens, est-ce que sur Discord, tu peux mettre un petit message pour les autres pour leur dire que je suis sur Starcraft, parce que ça peut m'intéresser certains, je pense. Je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent au jeu, mais genre à OPC, je pense que ça peut l'intéresser, vu que c'est des jeux un peu, un peu smart. Donc, voilà. C'est à deux secondes. N'hésite pas. Parce que si je fais à le table, ça a coupé tout le record et ça va être très, très chiant. J'espère en tout cas, YouTube, que vous allez bien. Moi, ça va super. Je stream tous les soirs. N'hésitez pas à venir à partir de 21h, 21h, 22h. J'avoue que des fois, j'abuse. Des fois, je lance les 22h30. Je dis, ouais, je suis là 21h. T'inquiète. Non, donc, je stream tous les soirs. Et voilà, les apprèves, en général, je fais du montage. Je prépare du contenu agréable pour vous. D'ailleurs, sachez qu'à partir de... Voilà, là, ça a déjà commencé, je pense. Les vidéos commencent à partir de 6h du matin. Voilà. Il y a eu toutes les vidéos pop à 6h du matin. Et des vidéos bonus arriveront à 18h le soir. Bienvenue dans le module de simulation pour la formation des futurs commandants du Dominion. Ok, c'est un peu long. Ici, vous apprendrez à utiliser notre interface et à donner des ordres à vos troupes. Ok. Alors. Commencez par cliquer sur une unité. Des informations sur l'unité sélectionnée sont affichées en bas de l'écran. De plus, les commandes de l'unité sont affichées dans le coin inférieur droit. Il est temps de donner un ordre. Faites un clic droit sur la balise pour ordonner aux marines de s'y déplacer. Ok. Bon travail, recrut. Vous allez ensuite apprendre l'ordre pour attaquer en se déplaçant. Bah sur l'unité, non ? Bah peut-être après. On va se déplacer le marine, mais qui lui fera automatiquement attaquer tous les ennemis sur sa route. Donnez maintenant l'ordre d'attaquer en se déplaçant. Vous pouvez sortir du mode ciblage avec un clic droit ou la touche échappe. Assume. Vous pouvez sortir du mode ciblage avec un clic droit ou la touche... J'attends que ça. Oui. Assume. 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 Est-ce que c'est là qu'il faut que j'attaque ? Très bien, commandant. J'ai pris note de votre capacité à suivre des instructions de base. Ok. La mini-carte vous donne une vue d'ensemble du champ de bataille. Elle se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. C'est pas mal. Vous pouvez ajuster votre vue du champ de bataille à tout moment en déplaçant votre souris... Je vais arrêter ça pour vous donner la gerbe. On va voir. On va faire au moins le didactatiel, je pense. C'est pour de découvrir un peu. Puis peut-être une première game. Je ne sais pas. Après, le truc, si j'ai peur, que ce soit long. La première game. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi ? Il faut faire quoi, là ? Unité hostile détectée. Je vous envoie des renforts supplémentaires. Vous pouvez également faire un clic gauche sur la mini-carte pour changer votre aperçu. Très bien, commandant. Vos scores d'aptitude excèdent les moyennes actuelles. L'ordre et la coopération sont des valeurs chères aux dominions. Vous pouvez donner un ordre à un groupe d'unité de la même manière qu'à un individu. Donnez à vos marines... Je crois pourquoi est-ce qu'il faut que je clique là ? Le site de cet exercice vous place dans le 90e centile de toutes les recrues du dominion. 30 missions en cours. Fin de la simulation de commandement. Ah, il a pris 31 HP. Écoutez-moi bien. Notre situation actuelle requiert la présence d'un commandant. Et vous êtes la meilleure recrue que j'ai vue depuis des mois. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous seriez capable de vous frotter à une expérience de terrain ? Ok, bon, on va tester les mecs. On va tester, on va tester. Welcome à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. Alors, VCS. Récolte des ressources. Construire des bâtiments de terrain. Ah, les terrain. Les terrain, c'est le truc que je joue. Ok. Débois de ravitaillement. Augmente le ravitaillement. Les unités vivantes restent... Voilà. Toutes les unités vivantes coûtent du ravitaillement. Centre de commande. Bâtiment terrain. Vie. Principal. Marine. Une unité de combat. Et caserne. Sui qui... Alors, ça, c'est la production. Ça, c'est le truc principal. Ça, c'est l'unité de combat. Ça, ça récolte des ressources. Donc ça, si tu les produis, j'imagine là-dedans. Et des bâtiments au grand de l'avitaillement. Donc, en gros, les unités en ligne. Il faut que je les... Ok, d'accord. C'est super. Let's go. On va tester. Wow, le son. Wow. Bienvenue sur Thorus IV. Une planète qui est loin d'être ma préférée dans le secteur. Certains de nos officiers scientifiques sont venus y chercher des artefacts Protoss la semaine dernière. J'aime bien le doublage. C'est sympa. Ça peut être dangereux là-bas. Je veux que vous y établissiez une base et que vous envoyiez une équipe de recherche. La violence. Votre centre de commandement est en phase d'atterrissage. Ok. Vous allez avoir besoin de VCS pour la récupération de minerais et la construction. Nos réserves de minerais sont obligées. Regardez les filets. Ils continueront à en ramasser tant que vous ne leur direz pas d'arrêter. Ils doivent croire qu'on leur perdra leurs heures supplémentaires. Gardez un oeil sur le coin supérieur droit de votre écran pour savoir combien de minerais vous avez ramassés. Nous allons avoir besoin de davantage de VCS pour obtenir assez de minerais. Vous pouvez en former d'autres au centre de commandement. Vous commencez à prendre le coup de main. Il faut du temps pour former chaque nouveau VCS. Mais vous pouvez constituer une file d'attente. Pour collecter le minerais de façon efficace, il nous faut 12 VCS. Je vais vous ajouter un objectif dans le coin supérieur gauche de votre écran. Comme ça, vous pourrez suivre votre progression. Ne me remerciez pas. Ok. Du coup, il faut que je crée des VCS. J'ai cliqué et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'en ai 8. 9, 10, 11, 12. Ok, c'est bon. Je peux en créer 12. Et là, ça va être parfait. Et du coup, pendant ce temps, je ne fais rien du tout. Là, c'est juste qu'on forme les VCS. On forme des... Ok. Du coup, après, c'est cool au moment, tu vois. Définir le point de main. Donc S, c'est vraiment une touche... Ok. Tu peux vraiment créer une file d'attente. Appuyer sur S, la full blind. Et après, que ça se soit fait. Tous les occupants de cette base ont besoin d'une certaine quantité de ravitaillement. Dans le coin supérieur droit de votre écran, vous trouverez les valeurs actuelles d'utilisation et de limites du ravitaillement. Si vous atteignez la limite, vous ne pourrez plus former personne. La bonne nouvelle, c'est que les VCS peuvent construire des dépôts de ravitaillement pour augmenter la limite. Allez-y. Ordonnez à un VCS de construire un dépôt de ravitaillement. B. Construire un dépôt de ravitaillement. Je le positionne. Oula, où il bise. Très bien. Ça va l'occuper jusqu'à ce que le dépôt soit terminé. Mais vous pourrez ensuite lui donner une autre tâche. Ok. Eh bien, parfait. F. Ah, vous m'avez fait peur. C'est stylé quand même. J'aime bien les graphismes. Ok. Alors maintenant, on a ça. Ah, augmenter toute une intéressante croûte du ravitaillement. Manage bâtiment tout terrain. Bien. Nous avons tous les VCS nécessaires. La prochaine étape, c'est d'obtenir une caserne pour y former des unités de combat. Sélectionnez un VCS et ordonnez-lui d'en construire une. On fait tourner le matos. Hum, caserne. Ok. Ouais, c'est long comme gameplay, mais j'aime bien. C'est... Bon, après, c'est le tuto. Donc, en vrai, je pense qu'en game, ce sera peut-être un peu plus long. Donc, terrain, c'est vraiment tu fermes les minerais. Ensuite, tu construis un dépôt de ravitaillement pour un art+. Puis, tu construis ça. Ok, ok. C'est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce que 12, c'est bien, en fait ? C'est ça que je m'envoie. C'est une bien belle caserne, si vous voulez mon avis. Commençons à y former des marines. Il nous en faudra cinq avant de pouvoir tenter une sortie. Vos objectifs ont été mis à jour pour vous permettre d'en tenir le compte. Ok. J'en ai cinq. J'en ai cinq. Donc là, j'attends tranquillement que ça se mette. Pour contre, là, j'ai deux ouvriers en trop. Après, on va faire un rush final avec tous nos mobs, c'est ça, ce qui va se passer, j'imagine. Construire un bâtiment. Je peux construire une autre caserne, en vrai. Même si ça ne sert pas à grand-chose. Ça me coûte quoi, comme ressources ? Ça coûte 150. Construire un autre dépôt de ravitaillement. C'est quoi cette musique ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas en formation ? C'est en formation tranquille. Vous serez vite promus si vous continuez comme ça. Envoyons donc nos marines en mission. Il est temps de retrouver les scientifiques disparus. Sélectionnez vos marines et envoyez-les vers le pont. Un instant, commandant. Nos capteurs nous envoient de nouvelles informations. Nous détectons des signatures de la logique cercue dans cette zone. Moi, j'aime bien comme gameplay pour l'instant. Utilisez, attaquez en se déplaçant pendant l'exploration. Ça permettra à vos marines d'être sur leur garde s'ils tombent sur un ennemi. Bien attendre. Au fond, prête. Je vous fuis. Un extra. Ok. Ok. Bon, nos scientifiques sont là. T'as cette musique. Le petit solo là. Il est insane. Je ferai mieux d'en informer le QG. Tenez la position en attendant les nouvelles instructions. Ok. Phase 3, contamination. Alors. Couveuse. Qui produit des larves dominants. En contre, l'invitaillement. Donc ça, c'est un truc qui va réinvitailler aussi. Les Zergling. Les combat de boss. Ça va partir d'une larve. De toute façon, ils utilisent des Zerg. Oh putain. Ça va être chiant. Ça, j'ai... Ouah. C'est les Zerg. C'est compliqué. Alors. Un ouvrier va réculté de la ressource. Il se transforme en bâtiment Zerg. Ah. Ils vont nous expliquer. Je ne comprends pas tout. Ah, un nouveau serviteur. Je suis la mère des couvées. Celle que tu serviras jusqu'à ta mort. Ah, pas trop envie là. Pour l'instant, bof. Tu vas faire souffrir les Terranes pour leur agirant sur cette planète. Je te rejoindrai bientôt avec des renforts. Prépare cette colonie pour mon arrivée. Ok. Alors. La couveuse constitue le cœur de notre colonie. Régulièrement, elle produit de nouvelles larves qui peuvent être transformées selon nos besoins. Tu es à court de ravitaillement et, par conséquent, incapable d'accroître ton essaim. Transforme une larve en dominant pour y remédier. Transformé en dominant. Bien. À mesure que ton essaim gagnera en nombre, tu devras continuer à produire des dominants pour accroître ton ravitaillement. Ok. Très bien. Est-ce que je dois... Ta couveuse a produit de nouvelles larves. Transforme-les en ouvriers pour que nous puissions développer ta colonie. Tu as sélectionné deux larves. Clique sur le bouton « Transformer en ouvriers » deux fois pour les transformer toutes les deux en ouvriers. Parfait. Les ouvriers sont capables de récolter des ressources ou de se transformer en bâtiment pour répondre à tes besoins. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Au moins, tu l'auras huit times une minute. À part être là, ça ne sert à rien, en fait. Si tu souhaites conquérir cette planète, tu vas devoir te constituer une armée. Mais pour cela, il te faudra un bassin génétique. « Ordonne à un ouvrier de se transformer en bassin génétique. » Ok. Alors, les ouvriers se transforment. On va se poser là. « La transformation d'un ouvrier en bâtiment est irréversible. Pense à compenser cette perte par la production de nouveaux ouvriers. » Ok. J'ai créé de nouveaux ouvriers. Les deux, là, sont là, mais je ne sais pas à quoi ils servent. Je ne sais pas ce que je peux leur demander. « Armure zéro, vitesse de déplacement trop lourde. » Apparemment, ils peuvent se faire sûrement poutrer. « Ce bassin génétique semble aussi toxique que fédide. » Super. « Parfait. Maintenant, transforme tes larves en zergling. » « Mes larves en zergling. » Je ne sais pas ce qu'elles peuvent faire, à part muter en bassin génétique. » « Clic sur le bouton « Transformer en zergling. » « Pour que chaque larve donnera naissance à deux zergling. » « C'est du nombre qu'ils tirent leur force. » » Je ne sais pas ce qu'elles peuvent faire, mais les ouvriers, pendant ce temps, génèrent du minerai. Elle collecte du minerai, pendant ce temps. C'est ce que je voulais vous dire. « Maintenant, je vais t'apprendre comment produire des serviteurs plus évolués. » « Mais pour cela, tu auras besoin de gaz Vespène. » « Il y a un geyser de Vespène à proximité. Nous pouvons utiliser ce gaz pour provoquer des mutations plus complexes. » « Tout d'abord, ordonne à un ouvrier de se transformer en extracteur au sommet du geyser. » « Donc en gros, j'aurai des ouvriers pour le minerai et j'aurai des ouvriers qui vont récolter du gaz. » « Attendez. Toi, viens là. » « Et toi, voilà aussi. » « Comme ça, ils sont trois. Et là, ils sont 10 sur 12. » « Clique sur le bouton. Sélectionne un ouvrier. » « Clique sur, clique sur, clique sur le sol. » « Je vois que ton esprit commence, lui aussi, à évoluer. » « Ouais. Transformant un zergling. Transformant un dominant. Transformant un ouvrier. » « On va se refaire trois ouvriers. Tranquille. » « En fait, les ouvriers, il faut que j'en fasse tout le temps avec ce truc. » « Ok. En vrai, ce n'est pas du gameplay de ouf. J'avoue que... Mais c'est... C'est de la strat. » « Le matérié de cafards est prêt. Tu peux commencer à produire des cafards. » « Ok. Permet aux larves de se transformer en cafards. » « Pour obtenir un cafard, sélectionne. Clique sur le bouton. Transformer en cafards. » « Ok. » « Larves... Alors les larves, est-ce que je peux les... » « Je comprends pas. » « Elles sont en train de se transformer en quoi ? » « Sélectionner des larves. » « Clique sur le bouton. Transformer en cafards. » « Transformer en cafards. » « Ah d'accord, c'est en train de se faire. » « Pour obtenir un cafard, sélectionne la couveuse. » « C'est quoi ça ? » « Puis clique sur le bouton. » « C'est bon, c'est un cafard. » « Tu as assez de l'application. » « Les cafards sont parfaits pour encaisser des dégâts. » « Leur détermination te permettra de coquérir ce monde. » « Ok. On va refaire d'autres cafards. » « On peut faire deux ouvriers et des cafards. » « Tu es prêt à commander ma couveuse. » « Ne me déçois pas. » « Pas de soucis, frère. » « Je sais pas ce que c'est ça. » « Sélectionnez toute l'armée F2. » « Que l'Ultéral tremble devant nous. » « Des gardes. Marine. Faites-le voir leur feu. » « Attaque. Réduis leurs bases en ruines. » « Ok. Je sais pas où ils sont. » « Euh... Ok. » « Achève-les. Détruis leurs bases. » « J'y vais. » « Appuyez sur F2 pour sélectionner toutes les unités qui composent d'autres armées. » « Ils sont partout. » « Achève-les. Détruis leurs bases. » « Ok. » « Ils sont en train de défoncer leurs trucs. » « Ici la 21ème division d'assaut sur Taurus-4. » « Nous sommes attaqués par les Erg. » « Comment je fais pour retourner à la base ? » « Ainsi que tout ce qui l'abrite appartient aux Erg. » « Euh... » « Tac. Cafard. » « Ok. D'accord. » « Ils ont détruit tranquillement. » « Ok. Alors eux ils sont bien. » « Elle est un peu chiante. » « Alors. » « Sonde récale des réserves. » « Pylône. » « Ok. Vas-y. Let's go. » « Nous avons intercepté... » « Planète et... » « Nas sur Smarsh. » « En forme de Taurus-4. » « La planète est envahie par les Erg. » « Nous ne devrions pas laisser cette situation perdurer. » « Et l'indiquons l'ennemi sur le champ. » « Ok. » « Alors c'est du gameplay qui est aussi bizarre. » « Mais vas-y go. » « On va voir. » « Les terrains c'était simple. » « Les... » « Les bestioles là c'était un peu bizarre. » « Mais ça s'est bien passé. » « Voici les coordonnées d'où a été émis le signal de détresse. » « Il semble que leurs guerriers étaient déjà contaminés. » « Nous devons leur offrir un repos éternel. » « Pitié. » « Cuez-moi. » « Ok. » « Eux en gros c'est les... » « C'est les grands gens. » « Nous devons protégés par des boucliers. » « Qui se régénéreront rapidement dès qu'ils cesseront de subir des dégâts. » « Continuement. » « Je dois savoir jusqu'où la contamination Zerg s'est propagée. » « À votre service, pour l'instant. » « Pour le Talion. » « De Rako. » « Comme je le redoutais, ce monde est entièrement envahi. » « Je vais devoir faire appel à l'armada dorée pour le purifier. » « Nous serons bientôt submergés par les Zerg. » « Nous devons nous replier en sécurité. » « Il en sera fait ainsi. » « Ok, tu peux cliquer sur la map. » « C'est pas mal. » « J'ai oublié qu'il y avait ça. » « Nos trackers devraient pouvoir traverser les bullies grâce à leur capacité transfert. » « Ouh, c'est stylé. » « Ces bâtiments ont été abandonnés il y a longtemps. » « Mais nous pouvons les réactiver et attendre ici que l'armada arrive. » « Alors. » « Nous avançons en secret. » « Nos portails doivent être alimentés par un pylône. » « Ordonner à une sonde d'en transférer un à proximité. » « Je suis la voix de l'éclipse. » « Tac. » « Transfer. » « Vous devez d'abord sélectionner une sonde. » « Volonté. » « Ok. » « Tac. » « Transfer. » « Très bien. » « Je comprends pas. » « Vous devez d'abord sélectionner une sonde. » « C'est ça une sonde ? » « Non, c'est un tracker, pardon. » « Excusez-moi. » « Vous devez d'abord sélectionner une sonde. » « Vous devez d'abord sélectionner une sonde. » « Vous devez d'abord sélectionner un bâtiment pour ouvrir le menu des bâtiments. » « Cliquez sur le bouton. » « Cliquez sur le sol à proximité de vos portails. » « Un seul des portails est à portée de ce pylône. » « Vous devez construire un pylône supplémentaire à proximité du second portail. » « Ok, c'est bon, j'ai compris. » « Les pylônes servent non seulement à alimenter les bâtiments proches, mais aussi de ravitaillement pour nos troupes. » « Nos sondes sont extrêmement efficaces. » « Il est en effet possible de leur assigner une nouvelle tâche, à peine le processus de transfert initié. » « Ok. » « Les portails sont à présent actifs. Utilisons-les pour transférer des élotes. » « Vous n'avez pas assez de minerais. » « Ok. » « Faut que j'en crée un peu là et un peu de l'autre côté aussi. » « Ok, ok. » « Vous avez besoin de moi. » « À votre sœur, somme l'unité. » « Charge. » « Ok, c'est une unité de combat. » « Ma vie pour Ayur. » « Ma vie pour Ayur. » « Pas de soucis. » « Restez là, tous ensemble. » « Je crois que j'en crée d'autres. » « Ta vie pour Ayur. » « Calmez-vous avec votre vie pour Ayur. » « Vous n'avez pas assez de minerais. » « Ah, il me faut un peu plus de minerais les amis. » « Allez, on récolte. » « Voilà, parfait. » « Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils placent leur truc et après, il faut repartir. » « Ils repartent farmer le mur en arrêt. » « Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. » « Tac. » « Il est toujours pas fait. » « Vous n'avez pas assez de minerais. » « Beau travail. » « Initiez les séquences de transfert des trackers à nos portails. » « Alors, transfert d'un tracker. » « 125, les amis, il faut 125, s'il vous plaît. » « Ok. » « Vous n'avez pas assez de minerais. » « Ouais, je vais peut-être créer un peu trop de petits bottes. » « Vous n'avez pas assez de minerais. » « Je sais. » « Calme-toi. » « Ça arrive, regarde. » « 120. » « 125. » « C'est quoi ça, par contre ? » « C'est le Vespel. » « Je suis là, dans les ombres. » « Je sais pas. » « Je suis la voie de l'éclipse. » « Ok, ok. » « C'est long. » « C'est vraiment long à créer. » « Putain. » « Vous n'avez pas assez de minerais. » « J'ai compris. » « Est-ce que tu peux créer d'autres ouvriers ? » « Nous avons assez de trackers pour poursuivre. » « Nous devons malgré tout rester prudents, mes frères. » « Les Zergs approchent de notre nexus. » « J'ai changé la scène. » « Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. » « J'ai changé la scène. » « Allez, sinon, donnez-leur d'addéquer vos propres unités entre un arrêt des tirs. » « Donnez-leur d'une maison. » « Oui. » « Ok. » « Ah, je voulais aller les tuer. » « Dommage. » « Bon, ben voilà. » « On a fait le tuto en vrai. » « C'était bien sympa. » « On va regarder la cinématique de fin. » « Ok, c'est stylé. » « Donc en gros, trois races. » « Et what the heck ? » « C'est quoi ça ? » « C'est trop pété. » « Ça donne juste envie de jouer cette race. » « Mais ça a l'air compliqué. » « Vétérans, ça a l'air d'être moins chiant en soi. » « J'ai l'impression. » « Phase 4, présailles. » « Il y a encore quelque chose ? » « Ok. » « Et bien YouTube, dans tous les cas, on va vous laisser ici. » « Non, c'est fini. » « Non, pardon, excusez-moi. » « C'est si je voulais refaire. » « On va vous laisser ici. » « Juste, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble le menu, etc. » « Parce que ça m'intéresse en soi. » « Ce que j'ai pas du tout eu. » « Passer Star Wars. » « Campagne Coop. » « Multijoueur. » « Donc il y a une campagne qui est plutôt pas mal. » « Si vous découvrez les jeux de stratégie en temps réel, la campagne solo est le moyen parfait de débuter l'aventure Starcraft 2. » « Commencez votre mission intergalactique en incarnant le rebelle Terran. » « Ok, un rebelle Terran. » « Le mode commandant en coop propose des missions semblables à celles de la campagne. » « Jouable avec un allié. » « Ça, ça peut être pas mal. » « Ok, ok. » « Vous pouvez toujours avoir cette information en cliquant sur le bouton Menu, puis en sélectionnant Didactation. » « Ok, ok, ok. » « Ben, c'est vraiment pas mal. » « Est-ce qu'on a... » « Parce que j'ai vu qu'on avait récupéré pas mal... » « C'est qui toi ? » « C'est qui toi ? » « Je sais pas. » « J'ai vu qu'on avait récolté pas mal de trucs. » « Est-ce qu'on a des choses... » « Ah oui, non. » « À chaque fois que je vais cliquer sur un truc, ça va faire un nouvel écran. » « Bon. » « Ben, très bien. » « Euh... » « Ah oui, donc là, on va acheter des trucs. » « Personnaliser, multijoueurs, coop, campagne... » « Épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode... » « Pack de mission, Nova Secrète... » « Ah, ça, c'est une mission à 15 balles, quand même. » « Bon, c'est un peu... » « Un peu chiant. » « Et bien, YouTube, en tout cas, on vous fait des bisous. » « Prenez soin de vous. » « Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. » « Peut-être sur Starcraft, mais en vrai, le jeu est bien sans plus. » « Je ne suis pas hypé pour l'instant pour en jouer. » « Voilà, voilà. » « Prenez soin de vous. » « Je vous dis à la prochaine. » « Ciao, ciao. » « Au revoir. »